Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation sur l'avion. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozloc. Des herbeurs électriques sans flammes et 100% naturels. Ozloc, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. Sous-titrage ST' 501 Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec Easy Bio, c'est gagné ! Easy Bio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matière naturelle et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière Easy Bio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits Easy Bio ! Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Osloq, tuyau d'arrosage qui se ré-enroule automatiquement. Osloq, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin ! Une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Dans Paroles d'experts, aujourd'hui, nous allons vraiment, je pense, faire plaisir à Roland. Peut-être pas d'ailleurs, mais enfin, on va aller sur ces terres parce que nous allons vous indiquer comment tailler les légumes. Et oui, on ne taille pas les choux, mais il y a des légumes qui nécessitent la taille ou du moins qui sont particulièrement valables à produire lorsqu'on les taille. Est-ce que tu tailles tes légumes ? Ça m'arrive, ça m'arrive quand tu dis que je ne vais pas être content. Si, je vais être content qu'on en parle, au contraire. Parce que chaque fois que je te dis comment tu tailles tes tomates, je ne taille pas mes tomates. Je n'ai pas dit que je ne taille pas mes tomates. J'ai dit que je ne taille pas toujours mes tomates. Mais si, on taille d'abord, rappelez un petit peu le principe de la taille, c'est que si on taille ses légumes, si on ne les laisse pas pousser indépendamment, eh bien c'est pour provoquer une fructification plus forte ou pour limiter la hauteur, mais toujours dans le but de provoquer une belle fructification. Donc voilà pourquoi on taille. Comme on taille les fraisiers d'ailleurs quand ils font trop de stolons. Dans ces cas-là, c'est moins une taille qu'un nettoyage. Mais dans le cas des légumes, on fait ce qu'on appelle surtout un pincement. C'est-à-dire qu'on va tailler sur des tiges tendres, on va tailler sur des jeunes pousses, de manière à provoquer des ramifications. Ces ramifications étant le plus souvent porteuses de fleurs. Alors on va les prendre les uns après les autres pour se dire quels sont les légumes que l'on va tailler. En alphabétique, la première qui vient à l'idée, c'est l'aubergine. Alors comme l'a dit Roland, on taille quasi exclusivement des légumes à fruits. Les aubergines, les tomates, les cucurbitacées, éventuellement les haricots. Et oui, je vous rappelle quand même que ce que vous mangez quand vous mangez un haricot vert, c'est bien un fruit. Eh bien oui, c'est un fruit, oui. Alors on va tailler la ciboulette aussi, mais là c'est pour d'autres raisons. C'est pour la récolte. C'est plutôt le coiffeur. Oui, c'est ça, on va coiffer la ciboulette. Et donc l'aubergine, on va commencer, oui, parce que le cycle est court. En particulier quand on habite dans l'Est de la France, le taux d'ensoleillement n'est pas toujours élevé. Donc on va se limiter, allez, on va dire 4 à 6 fruits par plant. Et donc on va couper les fleurs qui pourraient arriver pour que la plante se concentre uniquement sur ces fruits-là. Donc voilà pourquoi on va suivre. Et dès le départ, on va regarder notre floraison. On va sélectionner pour limiter le nombre de fruits. Alors on va faire la chose suivante de façon très précise. On va couper au-dessus de la deuxième fleur, donc sur la tige principale, ce qui va permettre à des rameaux secondaires, évidemment, de se former. Et vous allez conserver les 3 ou 4 plus beaux de ces rameaux et même éliminer les autres, parce qu'il ne faut pas avoir plus de 3 ou 4 tiges latérales sur une aubergine. Ça ne vous donnerait pas vraiment de très très bons résultats. Alors cette taille va se faire progressivement au fur et à mesure de la saison. C'est-à-dire que jusqu'à septembre, jusqu'à la récolte, vous allez être amené à éliminer ce qu'on appelle des gourmands, c'est-à-dire donc des tiges qui vont servir, entre guillemets, à rien. Alors sur la tomate, c'est un petit peu le même principe, mon cher Roland ? Oui, exactement le même principe. Bon, là, on connaît tous le gourmand qui va apparaître à l'aisselle de la feuille et de la tige au détriment du fruit. Donc encore une fois, quand on a une saison courte, on essaye de concentrer la production sur cette période, d'où l'intérêt d'enlever les gourmands. Alors on ne va les enlever pas surtout, puisqu'on l'a déjà dit et répété, sur les tomates cerises, ça va pousser, ça va faire un beau buisson. On ne fait rien sur les tomates cerises, ça fructifie de façon totalement naturelle, ça en fait énormément. Si vous n'êtes pas un jardinier un petit peu expert, commencez par la tomate cerise. C'est vraiment l'occasion d'avoir des résultats formidables. Alors comment fait-on précisément la taille de la tomate ? Lorsque votre plant a atteint environ 20 cm, ça doit être largement le cas maintenant si vous avez planté, vous allez pincer tout simplement à une vingtaine de centimètres, c'est-à-dire que vous allez ététer le plant. Il va se produire à l'aisselle des feuilles inférieures, 2 pouces. Et celle-là, vous allez les tailler au-dessus du quatrième bouquet de fleurs. En faisant ça, vous allez déjà avoir une production principale, et de nouveau, vous allez avoir des rameaux qui vont se développer. Et ceux-là, on va les tailler au-dessus du deuxième bouquet de fleurs. Et ensuite, on va couper. Alors, on dit pincer, juste préciser, parce que pincer, ça veut dire entre deux doigts, mais là, on écrase. Donc c'est vrai que quand on a une toute petite épinette ou un ciseau, c'est bien de l'utiliser. Lorsque ce sont des tomates qui sont à l'extérieur, on va veiller à faire ces périodes de taille lorsque le temps est beau. Parce que si jamais on a une pluie le lendemain, si jamais il y a du mildiou dans le coin, on fait une porte d'entrée, et là, ce n'est pas terrible. Donc on va essayer d'attendre qu'il y ait une cicatrisation. Donc si on peut avoir une période de trois jours de beau derrière, ça serait parfait. Et bien ça, c'est un bon conseil de professionnel. Et ça, je vous indique vraiment de le faire, parce que le mildiou, c'est terrible sur la tomate. Alors sur les cucurbitacées, notamment par exemple, les courgettes, qu'est-ce que tu vas faire ? Sur les courgettes, rien, ça va tout seul. Et même sur certaines courges, je vais laisser pousser. Alors je suis obligé de limiter, parce qu'on arrive en fin de saison avec des tout petits fruits qui ne donneront absolument rien. Donc on va limiter. Là aussi, je m'occupe plutôt des melons. Pourquoi ? Parce que les melons, j'aime bien avoir des melons. Et pour avoir au moins trois, quatre fruits chez nous, c'est le maximum sur un pied. En tout cas, je vais limiter de façon à avoir quand même au moins quatre melons si on a assez de soleil. Oui, alors c'est la même chose un peu que la tomate. Lorsque la plante a développé environ quatre, cinq feuilles, vous coupez au-dessus de la deuxième, c'est-à-dire court. Vous comptez deux feuilles à partir du bas. De nouveau, vous allez avoir ce qu'on appelle deux bras qui vont se développer. Et là, on va les couper au-dessus de la trois ou quatrième feuille de manière à obtenir environ six ramifications. Donc quand vous avez toutes ces ramifications, généralement au bout de chacune, vous avez un fruit qui se développe. Alors ce que je voulais dire quand même sur la taille des cucurbitacées, c'est que si vous n'avez pas vraiment une bonne production de fleurs femelles, vous avez tout intérêt à tailler parce que ça favorise quand même le développement de ces fleurs femelles. Ça se voit sur les cucurbitacées, les fleurs mâles, elles n'ont pas de renflement à la base. Les femelles, elles ont déjà une sorte de... C'est leur revers. Elles ont une sorte de fruit miniature qui est à la base. Donc quand vous n'avez que des fleurs mâles, vous taillez parce que les fleurs femelles, elles attendent en général que les fleurs mâles soient apparues pour arriver simplement sur la plante. J'espère que vous avez passé avec nous un bon moment, que nous vous avons captivé, que vous vous avons intéressé, que vous nous avons peut-être appris des choses qui vont vous servir pour votre jardin ou peut-être simplement pour la connaissance botanique. Merci beaucoup Roland d'être avec nous. Merci Patrick. Alors on te retrouve ? Sur les réseaux sociaux d'une part, sur France Bleu, la semaine et puis voilà, un peu je traîne partout quoi. Dans le jardin aussi. Et moi je voulais perpétuer une bonne habitude et de saluer les jardinières, les embrasser. Ma petite jardinière qui était avec Miguel aujourd'hui derrière la caméra. La petite perle qui a été absolument adorable. Vous n'avez jamais entendu un abouement pendant 7 heures. Et vraiment c'est très rare pour un chien. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bienvenue au jardin. Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la biote. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte jardin et jardiner, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications. Et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations. Alors www.newsjardin.tv.com, c'est la bonne adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada www.newsjardin.tv